Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlogmas. Je filme du coup juste après un week-end qui était génial, bien chargé, on a fait plein de trucs, mais c'était vraiment... Ouais, je sais pas, c'était vraiment bien. Samedi, Inès avait cours de natation avec Quentin, elle va beaucoup mieux d'ailleurs, parce que du coup ça fait 3 jours que ça va donner de nouvelles. Tout va bien, rien de grave, ce matin encore un peu chafouin, mais ça va rentrer dans l'ordre. Donc samedi, cours de natation avec Quentin, ça s'est super bien passé, elle a fait beaucoup de progrès, donc on était méga méga fiers. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre samedi ? On est sortis... Ah, on est allés faire quelques petits achats de Noël, et puis on s'est acheté une fondue Savoyard chez le Fromager le soir, on s'est régalés. Dimanche, on a déjeuné avec ma belle-mère et mon beau-père, c'était génial. On a refait encore une petite balade dans Annecy, les marchés de Noël sont sortis, et il a neigé tout le week-end. Donc c'était vraiment féerique. Et ce matin, on s'est réveillés, c'était tout blanc. Alors il y a genre 2 cm de neige, c'est pas grand-chose, en tout cas rien d'impraticable. Mais on avait un mail de la maîtresse dans la boîte mail ce matin, qu'elle avait dû envoyer à 7h30, avec des infos du genre, si vous avez des combinaisons de ski, mettez-les aux enfants, on va essayer d'aller faire des raquettes ou je ne sais trop quoi, donc trop chouette. Il se trouve que je n'ai pas encore reçu la combinaison de ski d'Inès, je l'ai commandée sur Vinted, elle n'est pas encore arrivée, enfin j'ai une moitié mais je n'ai pas l'autre. Et du coup, on lui a mis ses chaussures bien fourrées, bien imperméables, une paire de gants, de mouf, de ski, etc. Donc elle était quand même bien au chaud, mais je pense que les enfants vont s'amuser. Sur le chemin du retour, donc moi je rentrais en voiture à la maison, j'ai croisé Quentin qui était en train de galérer pour aller au travail à pied, avec ses petites chaussures de ville en cuir, enfin c'était pas très confort, donc j'ai dit écoute je t'embarque, je t'emmène au travail et je rentre à la maison. Donc voilà, tout le monde est arrivé à bon port, moi je suis à la maison, je suis en train de prendre mon petit déj et à 10h j'ai rendez-vous chez un chiropracteur, ça fait un moment que je cherche quelqu'un pour... Enfin moi je n'ai pas d'a priori sur ostéopathie, éthiopathie, chiropraxie, etc. Je n'ai pas une pratique que j'aime plus qu'une autre, j'aime davantage trouver quelqu'un qui me corresponde et qui comprenne un peu ce que je vis. Et dernièrement j'ai vu une ostéopathe qu'on m'avait conseillé mais avec laquelle je n'ai pas accroché qui m'a fait des hématomes en fait sur la peau, tellement elle m'a malaxée dans tous les sens, je n'ai pas trop trop aimé. C'est forcément quelqu'un de bien, tout le monde en est ravi, mais moi je n'ai pas trop aimé l'approche, en tout cas ce n'est pas fait pour les soucis que j'ai. Et là j'ai vraiment comme quelque chose de bloqué dans le bassin, donc je tente quelqu'un d'autre qui m'a été conseillé aussi. Et je vous en reparlerai, je ne sais pas par quel moyen de locomotion je vais m'y rendre, je voulais y aller en vélo mais je crois que c'est vraiment un coup à se casser la figure parce que du coup ça glisse, donc je vais peut-être y aller à pied, ça va me faire un peu de marche mais ça ne me fera pas de mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre de prévu aujourd'hui ? Un peu de création de contenu réel etc. cet après-midi. Ce midi je vais chercher Inès à l'école, on mange tous les trois ensemble. Et voilà, c'est déjà pas mal comme programme. Comme vous l'avez remarqué, je me suis lissée les cheveux hier, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait. Mais à vrai dire, je ne trouve pas que ça m'aille très bien. Mais bon, j'avais envie de changer. J'ai utilisé pour ce faire mon Dyson Airwrap, dont vous ne voyez ici que le corps, que j'ai donc utilisé avec, si j'arrive à trouver, la brosse lissante. Et vous me posez très souvent des questions au sujet de cet outil que j'ai depuis un an... Je n'arrive pas à savoir si je l'ai eu à Noël dernier ou si je l'ai eu au Noël d'avant. J'ai un gros doute. Ça fait un an et demi ou deux ou un. Mais je crois que ça fait un an et demi au moins. J'en suis toujours aussi contente. Je vous ai fait une vidéo complète que je vous mets sur l'écran. Et il y a des gens qui regardent cette vidéo, qui reviennent vers moi par email ou par message privé, qui me disent, alors du coup, qu'est-ce que tu en penses ? Pour avoir revu la vidéo il y a peu de temps, parce qu'on m'a posé des questions sur des parties de la vidéo, je suis toujours en accord avec ce que je disais dedans. Donc, attention, c'est pas pour tout le monde. Si c'est pour votre type de cheveux, c'est-à-dire souple, pas crépu, pas complètement raide, donc vraiment le cheveu un peu entre deux, qui prend à peu près la forme de n'importe quelle coiffure que vous lui donnez, c'est très bien. Pour les autres types de cheveux, je ne conseille pas, mais je vous renvoie vraiment vers la vidéo où je vous ai montré l'utilisation de chaque outil, sauf un, la brosse ronde. J'ai même essayé de m'en servir hier, pour essayer d'en tirer du potentiel, parce que je vois plein de gens faire des merveilles avec. Moi, je n'y arrive pas. Mais voilà, je vous renvoie vers la vidéo, parce que je suis toujours tout à fait d'accord avec ce que je disais à l'intérieur. Et je persiste à dire que c'est un super outil, mais pas pour tout le monde. Voilà, j'espère que ça aide celles et ceux qui envisagent d'investir dans cet outil qui coûte quand même extrêmement, extrêmement cher. Je vais y aller à pied. Ça sera quand même plus prudent. Je suis de retour de chez le chiropracteur. J'ai un bénéfice immédiat, donc je suis contente de la séance. J'ai l'impression que j'ai gagné 10 cm en hauteur, que j'ai plus de place pour bouger dans mes articulations, c'est un peu étrange. Et je me sens un peu de travers, mais ça, ça me fait toujours le coup, c'est qu'en fait, j'arrive de travers au mormé droite. Et je n'ai pas la bonne perception. Seul petit bémol, les séances ne sont pas données et il m'a dit qu'il faudrait qu'on se voit 4 ou 5 fois. Alors que pendant toute la séance, il m'a dit qu'il n'y a rien de catastrophique. C'est le seul truc qui ne m'enchante pas trop, qui me freine un peu. J'ai pris rendez-vous pour une deuxième séance à laquelle je vais peut-être aller, mais je vais peut-être lui dire que derrière, deux séances, c'est bien. Ou je vais peut-être même l'annuler. Je ne sais pas trop. Je vais voir comment je me sens dans les jours qui viennent. Mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Il a vraiment ciblé la sensation que j'avais dans le bassin où j'avais l'impression que j'avais comme une contrainte dans le bassin. Donc voilà, j'ai des effets. Donc globalement, je suis très contente de la séance. C'est juste cet aspect où il faut y retourner fréquemment. Je ne suis pas très sûre d'être convaincue. Et en marchant, ma montre m'a dit vous avez atteint votre objectif, m'entraîner. Donc je n'ai pas d'objectif, mais c'est un peu le truc qui est dans la montre. Et vu que j'ai marché 3,2 km ou 3,3 km, voilà, elle estime que j'ai quand même bien bougé pour aujourd'hui. Je suis quand même loin d'avoir fait les 10 000 pas. Mais avec ce que je vais faire le reste de la journée, ça devrait le faire. Je suis en train d'enlever mes chaussures. J'ai encore un peu de temps avant d'aller chercher Inès à l'école. Donc je vais aller répondre à quelques mails qui sont arrivés dans l'intervalle. Ce midi, je fais des petites galettes bretonnes que je ne fais pas moi-même. Je les achète toutes prêtes parce qu'elles sont très bonnes. Jambon fromage, une petite pouillée de champignons pour aller avec. Je vais en faire une avec un oeuf, je pense, parce que je crois que je n'ai pas assez de jambon pour tout le monde. Donc ça fera quand même un peu de protéines. Et il doit me rester un peu de soupe de potimarron. Voilà. C'est tout simple ce midi, mais ça, je sais que ça plaît à tout le monde. Bon, j'ai super bien lancé sur tout ce que j'avais à faire. J'ai envoyé tout ce que je devais envoyer pour validation, pour des marques, etc. Et je passe à un petit DIY. Donc cette portion de la vidéo est en collaboration avec Cricut. Je vous ai fait une vidéo complète sur cette machine de découpe que je vous mets sur l'écran si vous l'avez loupée. Et si l'objet vous intéresse, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Donc rapidement, c'est une machine qui peut découper, dessiner, qui peut vous permettre de créer des choses depuis chez vous. Donc ça peut être des étiquettes personnalisées, ça peut être des cartes de vœux, ça peut être de la découpe de plein plein de formes différentes pour organiser votre maison, pour embellir des cadeaux, pour faire de la création. On peut notamment transférer aussi des motifs sur des tissus. C'est vraiment une machine qui est très 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 complète. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo si ça vous intéresse. Je commence à avoir beaucoup de matériel parce que du coup, moi j'en avais acheté quand j'ai reçu la Cricut. En fait, la marque m'en a renvoyé pour cette collaboration. Donc je commence à avoir pas mal de choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une démo d'une découpe de cartes de vœux. Très égoïstement parce qu'il faut que j'offre quelque chose cette semaine à des gens qui travaillent avec moi. Bon bref, et je voudrais leur faire une belle carte de vœux. Donc je vais en profiter pour en créer une. Donc là, j'ai des inserts de cartes de plusieurs couleurs. Alors je ne sais pas encore ce que je vais choisir. Mais voilà, je pense que je vais faire ça tout de suite. Et puis ça sera une façon de vraiment le personnaliser. Donc je vais d'abord chercher un modèle qui me plaise dans le Design Space. Tout se passe sur l'application Cricut. Vous pouvez aussi faire ça depuis votre ordinateur ou votre tablette. Mais c'est comme ça que vous générez les patrons et que vous pouvez les modifier pour vraiment les personnaliser comme vous souhaitez. Je suis partie sur un projet que je vous mets sur l'écran. Je suis en train de glisser le stylo à la place de la lame parce qu'on commence, d'après ce que je comprends, par de l'écriture avant de passer à de la découpe. Donc j'ai placé ma carte dans le tapis spécial carte puisque c'est une carte, j'aurais dû vous montrer avant, mais une carte comme une carte de vœux avec deux volets. Donc on glisse le premier volet sous une protection au plastique pour que celle-ci ne soit pas découpée. Et on fixe par-dessus la couverture, la face avant de la carte pour qu'elle soit découpée. Et ensuite, je glisse ça dans le tapis. Et voilà, c'est parti. Il y a le dessin des petits flocons qui est en train de se faire. Et on aperçoit le motif ici à l'arrière. Voilà ce que ça va donner à la fin. Je trouve ça toujours très intriguant à regarder. Et puis les mouvements sont hyper précis. Donc je ne sais pas, je trouve ça assez fascinant. Donc là, le Design Space me demande de charger la lame à pointe fine, qui est celle-ci, que je mets donc là et que je referme. Et ensuite, on clique sur... Allez, regardez la précision de la découpe. Et ensuite, je vais me servir de cet outil dont j'ai oublié le nom. Dans la dernière vidéo, j'avais bien fait mes recherches, mais là, je vous avoue que j'ai complètement oublié pour venir retirer les toutes petites découpes qui ont été faites ici. Ensuite, il suffira de glisser un insert à l'intérieur de la carte. Bon, là, j'ai des couleurs un peu... Genre argent, holographique. J'avais acheté ça pour faire plutôt des cartes à destination d'enfants ou par exemple pour l'anniversaire de mes filles ou autres. Bon, là, pour la carte que je dois faire qui est un petit peu sérieuse, ça va peut-être faire un peu de tâche. Donc je vais plutôt partir sur un insert noir. Ça sera classique, mais on va dire simple, sobre et efficace. Voilà le résultat. Je trouve ça trop mignon. Et voilà, je n'ai plus qu'à glisser l'insert à l'intérieur. Donc bien sûr, si j'avais un insert doré, c'est du doré qui serait ressorti. Je ne vous ai pas dit pour les stylos. Vous avez un stylo noir qui est fourni avec la Cricut. Et vous pouvez en acheter d'autres. J'en ai acheté des métalliques. Je suis en train de me dire que j'aurais peut-être pu le faire en version métallique pour Noël. Mais bon, peut-être que j'en ferai une autre pour une autre personne. Mais celle-ci, je la trouve très mignonne comme ça. Et bien sûr, je ne vous ai pas précisé, les enveloppes sont fournies avec. En ce moment, sur le site de Cricut, vous avez une offre qui est hyper intéressante parce que vous avez une machine Cricut Joy avec un rouleau de transfert, un rouleau de Smart Vinyl doré, un kit d'insert de cartes noir et argenté, un tapis de cartes, donc celui que j'ai utilisé, un kit de Smart Label Craft, un lot de feutres pointe 1 mm doré, silver et bleu. C'est celui que je viens de vous montrer. un lot de stylo pointe fine 0,4 mm en noir, marron et gris et un rouleau de Smart Iron argenté, tout ça pour le prix de la Cricut qui est donc à 189,99€, donc 190€, au lieu de 280 et quelques si vous avez acheté tous ces accessoires en plus de la Cricut. Voilà, c'est une offre de fin d'année, c'est sur le site Cricut. Je vous mets le lien sous la vidéo si ça peut vous intéresser. Je vais peut-être la laisser sortie, peut-être pour faire d'autres choses. Je voulais peut-être voir pour faire des étiquettes pour mettre sur les paquets cadeaux. Je vais voir ce que je fais de plus. J'espère que cette petite portion dans le vlog vous aura plu puis vous aura peut-être donné des idées pour tout ce qui est cartes de vœux et même vous pouvez faire des étiquettes pour des paquets cadeaux. Il y a plein 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 de choses qui sont possibles avec cette machine. Pas qu'à Noël, mais c'est vrai que là la saison s'y prête bien. Et moi je vais arrêter de parler parce qu'il va falloir que j'aille chercher Inès à l'école. L'après-midi ça passe toujours assez vite parce qu'en fait entre le moment où je la pose à l'école, les allers-retours le midi pour la récupérer, etc. Je crois que j'ai calculé sur une semaine, j'ai 18h vraiment à la maison où je peux me concentrer sur ce que j'ai à faire. Si on exclut, vous voyez par exemple mon rendez-vous chez le chiropracteur ce matin, ça me réduit quand même un petit peu mes journées. Donc j'essaye vraiment de caler un maximum de choses pendant cet intervalle-là pour pouvoir profiter d'elle au maximum. Et je crois que la neige a arrêté de tomber. Je ne sais même pas si je vous l'ai dit, mais il s'est remis à neiger. À nouveau des flocons qui n'ont pas tenu parce que je crois qu'il fait 2 degrés, donc ça ne tient pas. Mais c'est très très beau, c'est féerique. Moi j'adore Annecy sous la neige. Ça fait quand même plusieurs années qu'on ne voit plus les chutes de neige qu'on pouvait avoir il y a quelques années. J'ai l'impression que je parle comme ma grand-mère, mais écoutez c'est une réalité. Mais j'aime beaucoup Annecy sous la neige. Les montagnes sont en neiger, ça c'est vraiment très 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 joli. On dirait une sorte de paradis féerique. Ça donne une ambiance que j'aime beaucoup et une très belle lumière aussi. Je suis en train de ranger les courses. Je suis allée chercher Inès à l'époque. On va être mieux comme ça. Et on est passé au drive du coup en sortant. J'avais peur de parer de créneau parce que c'est assez fréquent que le lundi, il n'y ait plus de créneau de drive parce que les gens font comme moi, c'est-à-dire font leur drive le dimanche soir quand ils se comprennent qu'ils n'ont plus rien dans la frigo. Mais j'ai eu la chance, j'ai eu un créneau. Je voulais vous parler des recettes Joe de la semaine. Vous savez que j'utilise toujours autant cette application que j'adore. En plus des grands classiques que je commande à peu près à chaque fois, j'ai pris le taboulé brocoli et pois chiches. J'ai pris les ingrédients pour ça. Le risotto de coquillettes, ça me donnait très très envie. Une recette de paella express, des farfalles automnales avec des champignons, des épinards et une poêlée de pois chiches. Non, attendez. Non, c'est tout. Et des farfalles automnales. Voilà, donc là j'ai des courses pour 10 bonjours je pense. Je vais ranger tout ça. Et puis, Quentin devrait rentrer d'ici une heure environ. Je suis en train de me préparer pour aller au yoga. Je n'étais pas sûre qu'il reste une place. Et Caroline vient de m'envoyer un message pour me dire que c'est bon. Enfin, elle m'envoyait un message à une heure ou deux. Donc je suis trop contente. J'en ai parlé au chiropréacteur ce matin. Je lui ai dit cours de yoga ce soir. Il m'a dit, oh oui, pas de souci. Mais en fait, je suis en train de me demander s'il n'a pas pris le cours de yoga pour un peu un cours de méditation. Enfin, il y a tellement d'a priori sur le yoga. Et en fait, il y a tellement de yoga différents que je ne sais pas s'il a bien compris ma demande. Mais peu importe. Je vais y aller mollo. Je ne vais pas me lancer dans des trucs incroyables. Je me sens hyper bien. Je n'ai pas de douleur, je n'ai pas de couverture. Je n'ai rien fait d'incroyable aujourd'hui à part marcher. Et avant d'y aller, je vais donner le bain à cette petite fille. Un bain pour une douche. Une douche ou un bain ? Une douche ? Bain pour un bain. Barbie bain. Barbie bain ? Barbie bain. Un bain avec la Barbie. C'est parti. Et c'est une fin de journée. Je viens de rentrer du yoga à l'instant. J'ai fini sous la douche. Le cours a été très chouette. Enfin, tous les cours de Caroline sont géniaux. Mais là, sans qu'elle le sache, j'avais besoin d'un cours un peu plus cool que celui de la semaine dernière. Qui avait vraiment du vigneta dedans. Donc qui était bien tonique et qui avait bien remonté la température. Là, ça n'avait rien à voir. C'était tonique. Mais voilà, du coup, vu que j'ai vu le chiropracteur ce matin. Bref, ça tombait plutôt pas trop mal. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et je suis très contente que le yoga soit de retour dans ma vie. Si vous saviez, je suis très heureuse sur plein d'aspects. Sur le plan physique, ça me fait du bien. Sur le plan mental, ça me fait du bien aussi. Et je suis très contente de l'avoir retrouvée, Caroline. Avant de filer sous la douche, la question du jour. La question est, abordez-vous, toi et Quentin, le sujet Père Noël à la kinésse. Alors, faire croire au Père Noël à son, ses enfants, c'est un, comment dire, c'est un choix. C'est un parti pris. Nous, on a fait ce choix-là, de lui faire croire au Père Noël. Parce que j'ai de très bons souvenirs personnellement à ce sujet-là. Quentin aussi, je trouve que ça ajoute beaucoup de magie, beaucoup de féerie dans une vie qui est. Pas à simple, enfin, la vie en général. Notre vie, je pense qu'on est extrêmement privilégié. Mais je trouve qu'il y a tellement de choses difficiles, le contexte en ce moment sanitaire qui est compliqué, etc. Qu'un peu de magie et un peu de fantaisie ne fait pas mal dans l'esprit des enfants. Donc, nous, on est à fond. On est vraiment à fond, à fond. Bon, on n'en parle pas tous les jours. Mais, voilà, en tout cas, on a fait le choix de lui faire croire au Père Noël. Et, pour le moment, il y croit bien. Alors qu'elle est très méfiante sur plein d'autres trucs, ce qui est très rigolo. Genre, la petite souris, il n'y croit pas bien. Ou d'autres choses. Mais parfois, je fais, genre, bouger ses peluches en lui faisant croire que c'est les peluches qui se déplacent. Elle n'y croit absolument pas. Mais le Père Noël, Inès, elle y croit à fond. Donc, on en profite. Voilà pour la question. Et pour la Neroli Box, donc, du Vlogmas numéro 7, je vous laisse m'envoyer un mail à nerolibox.gmail.com. Toutes les infos sont dans la barre d'infos. Lisez bien les conditions pour participer, pour tenter de remporter une boîte pleine de surprises. J'ai reçu plein de colis presse dernièrement. Et j'ai accepté d'en recevoir un peu plus que d'habitude pour, justement, pouvoir vous gâter et glisser de très très belles choses. Voilà, je l'ai vraiment fait dans cet objectif-là parce que je n'ai vraiment pas besoin de toutes ces choses-là. Mais j'ai reçu plein de chouettes produits. Donc, je suis sûre que les box vont vous plaire. Voilà pour le Vlog du jour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.